Ok, bonjour à tous, juste un petit rappel sur la gymnastique parce qu'on a beaucoup de problèmes avec les gens qui se plaignent de ne pas progresser sur leur gym et on a beaucoup de problèmes avec des coachs qui ne donnent pas forcément les bonnes indications, donc je vais vous expliquer les bonnes indications qu'on attend et je vais vous expliquer pourquoi si vous donnez les mauvaises, vous allez faire stagner la personne. Une personne qui travaille sur sa gymnastique, elle monte à la barre, vas-y monte, elle doit travailler sur le holo, arche, holo, arche, ça tout le monde sait. Le problème c'est que si à ce moment là quand elle envoie sa pouleur, elle monte le menton en extension de hanche, vas-y, elle arrive en arche, remonte, recommence, résultat des courses, relâche, résultat des courses, si vous ne passez le menton que parce que vous arrivez à envoyer les hanches, vous ne pouvez pas repartir sur votre arche parce que vous y êtes déjà et en plus l'autre problème c'est que si vous ne passez pas le menton actuellement, c'est que votre presse-bac il n'est pas assez fort donc vous êtes en train de ne pas travailler votre presse-bac qui vous manque et vous êtes en train de tuer le cycle holo, arche alors que si vous travaillez votre pull-up en passant le menton en restant en holo, vous êtes en train de développer votre presse-bac, automatiquement vous repartez sur votre arche multiplié par le nombre de répétitions, votre presse-bac se développe et vous allez pouvoir faire un chest-to-bar de la même manière une fois que vous en êtes là, relâche, même système, si vous le faites en extension de hanche, vous allez encore casser votre cycle vous n'allez pas développer votre presse-bac et vous ne ferez jamais de barre muscle-up ou un avec de la chance en vous démastiquant le bras et derrière vous ne ferez jamais de ring muscle-up alors que si vous êtes patient, recommence, vas-y, chest-to-bar et vous vous entêtez à forcer exactement à travailler sur votre presse-bac, relâche, par muscle-up, ici vous aurez assez de presse-bac pour monter les deux bancs en même temps donc en enseignant pour aller plus vite aux élèves à vouloir passer le menton, vous êtes en train de leur péter toute leur progression en gymnastique c'est le niveau 2, je suis en compétition, je suis fatigué, il faut que je finisse dans le temps, bien sûr j'y vais, je saute, j'envoie les hanches pour passer même les compétiteurs de haut niveau, chest-to-bar, ils le font, mais en voulant prendre le niveau 2, c'est-à-dire la version facile aux gens qui n'ont pas les fondamentaux, c'est pour ça que les gens stagnent, donc essayez de penser à ça et de vous corriger, d'accord ? Allez salut !